Bonjour, qui es-tu? Je suis Jason Carey, je suis le doyen du Campus Saint-Jean. Je suis un ingénieur, probablement le premier ingénieur à venir travailler au Campus Saint-Jean et à avoir la chance d'être le doyen. Les choses que j'aime faire, c'est jouer de la musique, de la bonne bouffe. Je suis un chercheur dans les matériaux composites. J'enseigne des choses comme la conception, l'éthique, le professionnalisme, les matériaux avancés. Et je suis très excité d'être ici. Moi aussi, j'adore la bonne bouffe. Parlez-moi un peu du Campus Saint-Jean. Le Campus Saint-Jean est un lieu, selon moi, d'apprentissage au niveau du premier cycle, du niveau collégial, au deuxième cycle aussi, les études de maîtrise et le doctorat éventuellement, et de recherche, parce qu'il y a de la recherche de niveau international qui se fait faire. Selon moi, c'est un endroit où la communauté francophone et les francophiles se rejoignent et puissent vraiment discuter ensemble, profiter de ce que ça veut. Ça veut dire faire partie de la francophonie et de profiter de tout ce que ça offre. Que pouvons-nous faire pendant notre temps libre? Comment peut-on se relaxer? En tant qu'étudiant, c'est très important de relaxer. Ça fait longtemps que je ne suis pas étudiant, mais je me rappelle que c'était absolument nécessaire. À Edmonton, c'est une ville qui a beaucoup d'activités. Il y a des festivals, il y a beaucoup de places pour faire des randonnées. Il faut garder actifs, je crois. Et quand ça vient pour l'amusement au niveau du Campus Saint-Jean, selon moi, tout le personnel est intéressant et prêt à s'amuser. Je pense que tout va à travers la UFSJ, qui est l'association étudiante. Et eux autres organisent des choses comme des barbecues, des activités pour les étudiants, une rentrée. Toutes plein de choses qui vont vraiment vous aider à pouvoir vous amuser et vous diriger où vous devriez aller en tant que cohorte et en tant que communauté. L'université, c'est quelque chose d'assez stressant. Est-ce que tu aurais des conseils pour un peu diminuer le stress? Absolument. Et tu as raison. L'environnement universitaire est très stressant. Vous mettez beaucoup de pression sur les épaules. Les choses à suggérer, c'est vraiment de travailler en équipe, d'avoir une bonne cohorte avec qui vous travaillez ensemble, que vous vous soutenez ensemble durant ces activités. Il y a aussi des services à la centrale, où il y a le Buddies and Mentors System. Il y a aussi un service de conseiller qui peut vous aider. Il y a José Ouellet qui peut vraiment aider les étudiants aussi. Pour vraiment avoir une vie qui est moins stressante, ce que je suggère, c'est vraiment avoir une vie qui est équilibrée. Alors, l'école est une chose, mais il faut vraiment balancer entre le contexte universitaire, ce qu'on veut apprendre, et aussi la vie de tous les jours. Moi, je fais beaucoup d'exercices. J'aime ça. Une chose que je voudrais commencer, c'est avoir des activités où les étudiants viennent jogger avec moi, des fois le midi ou le matin. Je pense que quand on peut se séparer un peu de nos études, on réussit mieux. Alors, c'est vraiment avec un équilibre de s'amuser, d'apprendre, de faire de l'exercice, de bien dormir. Trop peu d'étudiants dorment. Je vais vous recommander de vraiment avoir une vie équilibrée. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des conseils plus spécifiques pour les étudiants internationaux? Oui, et j'ai quelqu'un qui serait bien mieux pour moi pour répondre à cette question, et c'est Gabriel ici. Le campus Saint-Jean est une communauté très diversifiée, un personnel très accueillant. La transition, ça va être très facile pour vous, et vous aurez la chance de rencontrer des gens de partout du monde et de découvrir leur histoire et leur culture. Vous aurez aussi l'option de participer à des pratiques, à du sport, à faire du bénévolat, à faire des recherches, et même aussi acquérir vos objectifs. Enfin, ce que j'aime mentionner, c'est de ne pas s'inquiéter de votre accent de français ou votre niveau de français, et enfin, préparez-vous bien pour le froid de l'hiver. Est-ce qu'il y a de l'aide financière ou des bourses disponibles? Oui, il y a énormément de bourses qui sont disponibles aux étudiants au campus Saint-Jean. Une des meilleures places pour aller, c'est venir ici, à la centrale, pour avoir plus d'informations. Même la communauté offre des bourses, et on doit les remercier, parce que même pendant la pandémie, ils ont subventionné des étudiants qui avaient des difficultés financières, et ça démontre comment la communauté soutient les étudiants du campus Saint-Jean. Merci de partager tout ça. Quels sont tes conseils pour la réussite? Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer. L'expérience universitaire, il faut vraiment penser à vraiment bien gérer son temps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Quand on arrive à l'université, c'est très différent d'une école secondaire. On a tellement de choses qui sont à notre disposition. Faire des bons choix, bien gérer notre temps, étudier, avoir une cohorte, des amis, vraiment faire partie de la communauté va vous aider à avoir un succès franc au campus. Parlez à vos enseignants, parlez à vos professeurs, n'hésitez jamais, n'ayez pas peur de leur parler. Allez à la centrale, leur personnel est exceptionnel. Toute l'équipe du campus Saint-Jean est ici pour vous aider, alors joignez-vous à nous et profitez-en. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada